Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Moi aussi, je suis bien, ah oui. Je suis dans une forme dangereuse. On vous parle parce que c'est bientôt la fête nationale du Québec. Bien oui, le 24 juin, c'est la fête à Jean-Pierre aussi. À Jean-Pierre Ferland? Jean-Pierre Ferland, c'est sa fête le 24 juin. On parle de Jean-Pierre Ferland, justement, il vous a fait un beau cadeau en 75. Oui. Il vous a donné la chanson un peu plus haut. Oui, mais ce n'était pas moi qui devais la chanter. Ah non? C'est Renée Claude. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis imaginé. J'ai pleuré un peu. Je dis que ce soit moi qui chante cette chanson-là. Donc, Renée était super gentille. Elle m'a dit, je fais la mâchée. Sérieusement? Je vous le jure, sur la tête de Dieu, je ne devais pas chanter un peu plus haut. C'est bon, c'est bon, si tu voyais le monde. J'avais beaucoup, beaucoup d'émotion, cette journée-là, parce que je voulais finir le spectacle avec Jean-Pierre. Je venais de faire un énorme succès avec Mon amour, je suis ta maîtresse. Puis je voulais chanter un peu plus haut que Mon amour. Puis après ça, je me disais, tout le monde va bénéficier, parce que je vais lancer un grand cri quand je vais chanter. Donc, tout le monde va chanter. Si on s'y mettaie... Puis moi, j'ai dit, là, c'est la fouille, c'est vrai. Ils vont chanter avec nous autres, puis ils vont en plaisir. À la fin de votre tour de chant, vous avez dit, c'est beau le Québec. Même moi, je suis une Québécoise, pure lente, pure simple. Je suis fière d'être Québécoise. Je suis fière d'où je viens. Je suis fière du parcours que j'ai fait. Je suis fait un énorme parcours. Je viens de très loin. Quand vous allez lire ma vie, vous allez comprendre. Vous avez remporté justement un prix. Bien oui, j'ai pris une belle lumière. C'est le prix artisan. C'est-tu beau, avec la petite lumière qui est allumée. Que vous a remis le mouvement des Québécoises et des Québécois. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de remporter un prix comme ça? C'est très gratifiant. C'est juste que ça me rappelle toujours mon âge, puis ça fait longtemps que je suis là. L'année prochaine, ça va faire 60 ans. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Un grand bonheur. Dans mes journées dépressives, j'allume la lumière. Je me dis, j'ai fait quelque chose de correct. Mais moi, je ne suis qu'une chanson... Vous êtes convaincu que votre voix est un don de Dieu? Ah, c'est rien au bout de ça. Je pense que, surtout, même de la façon dont je suis né, je ne devais pas naître. Mon père a fait un goître très avancé. Quand le travail est opéré, les médecins lui ont dit qu'il était pour dormir stérile. Ma mère est allée à la chapelle de l'hôpital, puis elle a dit, redonne la virilité à mon homme, je te redonne un troisième enfant. Cet enfant-là, donne-lui un don. Donc, mon père souffrait du goître. Garder le cadeau, j'ai reçu. C'est comme un miracle. Donc, je pense que, déjà là, j'avais une mission. Je n'ai pas fini. Si Dieu me prête vie, j'en ai encore beaucoup de choses que j'ai à faire. J'ai besoin d'un homme, et j'ai beau le chercher, tous les jours, toutes les nuits. Je chante même pour moi-même. Des jours où je suis sombre, où je suis plus bipolaire, deux, là, tu sais, là, je me lève, puis je me chante une petite tonne. Puis, oui, j'ai le goût d'aller faire une petite brassée. Vous avez 72 ans, toujours le goût? 72, mon amie, oui. Vous avez toujours le goût de chanter comme ça? Vous avez un album en préparation. Je ne serais pas capable d'arrêter. Même mes chums, ils sont tannés de moi. Je leur chante toutes les tonnes. Je les fatigue, je fatigue le monde avec ça. Là-dessus, sur mon album, le prochain, il y en a trois que j'ai écrits. Je ne pensais jamais. Elles sont belles. C'est beau à jamais, je voudrais m'oublier. Mais jamais je veux... T'écris des affaires, quand même, tu fais. Merci, mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez faire le plus? Il y a l'album en préparation, oui? Je pense que je veux ouvrir la maison. Je vais mettre un autre, c'est sûr, pour aider un peu l'humanité, parce que ça, il y a beaucoup de monde qui souffre. Ça, c'est sûr. Avant de mourir, j'aimerais avoir le temps de faire ça. Ça, je lui ai demandé, là. Laisse-moi finir mon album en français. Après ça, on va. Je veux vraiment ouvrir une maison. Je veux aider. Jean-Claude Renaud, merci, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon, si tu croyais le monde au fond d'avant.